La caméra y était la semaine dernière sur une réalisation de René Champagne, des commentaires de Patrick Knaff et de Michel Boutard, les meilleurs gymnastes du monde, sont au rendez-vous. La gymnastique avec France Télécom. Nous nous retrouvons donc ici au Palais des Expositions d'Avignon pour un match de gala France-Russie, un match de haute volée puisqu'il y aura quelques-uns des meilleurs gymnastes du monde avec un enjeu tout de même intéressant puisque c'est la première rencontre importante de l'année pour l'équipe de France, Michel Boutard. Absolument, une reprise de contact avec la compétition pour tous nos gymnastes et puis tout cela dans le cadre de la préparation olympique. On peut dire que cette première rencontre va véritablement lancer cette préparation et les gymnastes vont faire le point aujourd'hui des éléments qu'ils ont travaillés et des enchaînements. Alors nous disions match amical mais il y aura quand même un petit esprit de revanche puisque les Français avaient battu les Russes il y a deux ans pour le titre européen. Et oui, depuis tout ce temps ils sont toujours détenteurs du titre. Le prochain championnat d'Europe aura lieu au mois de mai à Brême. Espérons qu'on aura le même frisson mais en attendant faisons le point agrès par agrès. Cette compétition est par spécialité et n'est pas comme au championnat d'Europe par équipe. C'est parti pour un grand moment de gymnastique avec une formule originale puisque les gymnastes seront opposés en face à face l'un contre l'autre alternativement et on attaque tout de suite avec la gymnastique rythmique. Voici Amélie Villeneuve. Amélie Villeneuve donc pour cette première confrontation entre l'équipe de France et l'équipe de Russie. Amélie Villeneuve qui va attaquer avec la corde. Amélie Villeneuve Amélie, notre championne de France en titre dans ce premier engin. la corde où elle doit effectuer un certain nombre de sauts au travers la corde, des difficultés avec des rotations, des échappées et aussi une manipulation importante. qui va être en train de penser à l'équipe d'enseignement. On est ce qui est aujourd'hui, qui va être en train d'enseignement ? Amélie Villeneuve Sous-titrage ST' 501 C'était très très beau à voir Voilà et puis à la fin un léger relâchement probablement A fait qu'Amélie a terminé un petit peu légèrement son exercice Opposée à Amélie Villeneuve, Elena Sudakova Une toute jeune gymnaste russe Qui a été championne d'Europe junior en 1999 Pour l'instant elle attend, elle se concentre Et les sports seront annoncés simultanément Après ce défi Et c'est parti pour Elena Sudakova Dans ce premier match entre l'équipe de France et l'équipe de Rossi Sous-titrage ST' 501 La laissons au travers la corde Obligatoire Sous une forme ou sous une autre Et la petite faute aussi à la finale Puisqu'elle doit terminer en contact avec l'engin Qui aurait dû s'enrouler autour de sa cheville Donc voilà une jeune gymnaste en préparation Qui tout comme Amélie a tenté un nouvel exercice C'est normal en ce début de saison Et vous voyez la maîtrise n'est pas encore tout à fait au rendez-vous Mais c'est un premier contact avec la compétition Et le public ce n'est pas forcément évident En tout cas sur le plan chorégraphique c'est superbe On a l'air d'être promis un très grand avenir Parce que vraiment c'est du chorégraphique Et que la Russie Voilà une excellente morphologie également Très caractéristique de la gymnastique technique C'est une fille qui a beaucoup de talent Et que l'on retrouvera C'est sûr Très prochainement dans les championnats du monde Et bien dans ce premier duel Les exercices à la corde Amélie Villeneuve a obtenu 9,30 Elena Sudakova 9,50 Voilà 9,30 Amélie Villeneuve 9,50 Sudakova La différence de deux dixièmes qui les séparent Était due à cette petite faute d'Amélie A la fin du parcours Et donc c'est la jeune Sudakova qui marque un point Pour la Russie Voilà vous avez découvert le principe Et pour l'instant la Russie mène donc 1-0 Dans cette première confrontation Absolument Et il faut dire qu'il y a 14 défis 14 compétitions 14 oppositions au total Dans cette compétition 6 compétitions pour les gymnastes masculins 4 pour les jeunes filles De la gymnastique artistique Et 4 également en gymnastique rythmique En gros plan maintenant nous découvrons Amélie Villeneuve 18 ans Qui va s'attaquer au saut Pour l'équipe de France Amélie le saut c'est son meilleur engin Malheureusement une arrivée sur les fesses Petite faute technique Sur un saut extrêmement difficile Voilà un saut vers l'avant Impulsion les deux bras sur le cheval Le salto avant tendu Malheureusement un tout petit manque de rotation Les épaules sont restées en arrière Voilà l'impulsion L'élévation Qu'on n'a pas pu apprécier Mais Voilà on va le voir ici Voilà l'impulsion des deux jambes face au cheval L'impulsion sur les bras Le salto avant Tendu Malheureusement manque de rotation Manque d'élévation aussi dans la deuxième phase Ce qui fait que Amélie se réceptionne sur les fesses Donc une forte pénalité Elle va peut-être se rattraper sur ce deuxième saut Alors sur cette compétition type finale Des championnats du monde C'est le concours 3 qui est employé au niveau du jugement C'est un petit peu complexe Mais cela veut dire que c'est le jugement le plus difficile Voilà c'était mieux L'une salto avant corps tendu Une réception un tout petit peu basse Mais une bien meilleure exécution pour Amélie C'était supérieur C'est la moyenne des deux sauts qui sera employée Elle aura une petite pénalité Patrick Parce qu'elle a fait deux fois le même saut Alors c'est bien pour nous Ça nous permet d'apprécier la différence de réalisation des deux sauts Mais par contre elle aura une pénalité Car elle aurait dû présenter un saut différent sur ce concours Et alors là ça sera difficile pour Émilie Voll de l'emporter Parce qu'elle est opposée à l'une des vedettes Russe de la gymnastique Zemalochikova Elena championne du monde 99 Vice championne du monde 99 Très exactement elle avait fait championne du monde à cet appareil A cet agrès Et elle avait obtenu la médaille de bronze du concours général C'est donc là aussi une jeune russe En très forte progression Et un élément sûr de cette formation russe Voilà superbe saut Superbe plan également Saut par renversement arrière Que l'on appelle le Yurchenko Qu'elle a agrémenté d'une double vrille dans le deuxième envol On regarde Rondade Elle attaque le cheval de dos L'impulsion Elle redresse le corps Et deux tours complets dans l'axe longitudinal C'est une double vrille Réception propre en plus C'est la championne du monde de la spécialité Superbe douleurie Elle regarde bien son tapis afin d'assurer sa réception Et à la limite si cette compétition était dotée d'un enjeu officiel Elle aurait intérêt à assurer son deuxième saut de façon à remporter le match Absolument, absolument Puisque c'est la moyenne des deux sauts qui est prise en considération Donc chaque dixième, chaque faute C'est parti Voilà Vous voyez elle a bien effectué un saut différent On va pouvoir Revoir cela au ralenti pour mieux l'apprécier Donc elle part sur le maximum de points Elle attaque de face Un demi-tour dans le premier envol Voilà Un petit peu moins propre me semble-t-il que le premier dans son exécution Absolument, un peu moins d'élévation vers l'arrière Voilà Hop, un tour et deux tours Alors est-ce que tous ces gymnastes ont eu le temps de se reposer un petit peu Est-ce qu'il y a une véritable intersaison ? Non, il y a un relâchement je dirais naturel après les championnats du monde Notamment qui avait eu lieu à Tianjin en Chine C'était au mois d'octobre Ils se sont légèrement relâchés Ils ont récupéré Ah, on voit Émilie qui attend sa note Et oui, le premier saut lui coûte très très cher Très très cher C'est-à-dire qu'elle a eu un point de pénalité Pour avoir présenté les deux mêmes sauts aux Amalochikova 9,625 Voilà, la différence est nette Un nouveau point acquis pour la Russie Donc 2 à 0 Ah, ça commence plutôt mal pour l'équipe de France Bon, il faut dire que nous démarrons progressivement Avec en gymnastique rythmique Une opposition qui était peut-être un petit peu Qui n'était pas assurée au départ Car Amélie aurait pu prendre cette toute jeune gymnaste russe Avec son expérience et le talent qu'on lui connaît aussi Florent Marais est maintenant pour l'équipe de France Au sol Voilà, on découvre la troisième discipline En compétition ici Champion de France 1999 Du sol, Florent Marais Qui sera opposé Evgeny Podgourny Et c'est parti pour Florent Marais Alors, double tendu plus Vry Malheureusement, manque de rythme et de vitesse dans la rotation Il est deux mains au sol Termine sa série par une ouvrie et demie Florent Marais qui avait fait 14ème des championnats du monde Le meilleur classement individuel français du concours général Voilà une autre série avant ouvrie et demie Encore une toute petite faute L'impulsion pas assez franche Là ici, un travail au sol proche du travail aux arçons En grand cercle Thomas jusqu'à l'équilibre Alors, c'est pas évident pour les gymnastes De renouer avec la compétition Avec une interruption assez longue C'est le tout début, tout début De la préparation des Jeux Olympiques On a remis en question tous ses mouvements On a repensé sa gymnastique Un seul tour avant tendu avec le demi-tour On dirait qu'il avait été également champion d'Europe junior Il y a deux ans Et double carpe pour terminer Oh, joli Bon, le final est meilleur que le début, plus précis Le seul de bonne qualité, Florent Marais Et on a l'impression que bien que ce soit une rencontre amicale Les Français sont un petit peu tendus en ce début de match Ils aimeraient bien briller devant leur public Face à des Russes qui sont peut-être un peu plus en forme Parce qu'ils terminent une tournée Et ils ont eu plusieurs représentations Donc ils sont peut-être un peu plus en forme, non ? Disons qu'ils ont eu le temps de se rôder face au public Et ils sont sur un rythme de compétition Même si ce n'était que des galas successifs En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas évident de renouer Avec la compétition d'être jugé Il y a forcément une tension Une belle hauteur sur cette dernière figure Entre l'entraînement et la compétition Il y a une grande différence Pour l'équipe de Lucie, Evgeny Potgourny Evgeny Potgourny, maintenant Qui va tenter de battre Florent Marais Double tendu Superbe précision Florent avait tenté plus difficile Il avait mis une vrille sur la même figure Mais par contre il était allé à la fois Double avant Beaucoup de vitesse Malheureusement un tout petit peu bas lui aussi Il a fait une petite faute On ne l'a presque pas vu Parce que C'est rapidement repris Ils sont pratiquement à égalité On dirait Pour l'instant Voilà, sur ce début de l'exercice Absolument Evgeny qui est Pour les spécialistes Un petit peu Un vieux de la vieille Puisque c'est un gymnaste Qui a déjà 22 ans Fait participer aux Jeux Olympiques de 96 A tous les champions du monde Avec son équipe de Russie Magnifique Un quart Un quart Un quart Petite pause Avant la dernière diagonale acrobatique Rondale Flip Impulsion Double arrière groupée Double arrière groupée Avec Une brille Un demi-tour dans chaque salto Il met un bel exercice Pour Elgeny Potgorni Il a de l'expérience ça se voit Un métier Un métier Beaucoup de stabilité À part cette petite faute en double avant Voilà Ici Il ouvre un tout petit peu tôt Les épaules restent en arrière Et c'est La chute Sur les fesses Quelques instants pour la natation Ce qui nous permet de saluer les partenaires Média Donc il devrait prendre le dessus Là aussi sur Florent Marais Le flip L'impulsion La Bricelle-Torrière Corps groupée Qui nous honore aujourd'hui De la présence de Monsieur Montagnac Qui sont partenaires De cette première compétition Voilà le score En dehors de la combinaison Voilà le score est inférieur Voilà Florent Marais 8-80 Potgorni 8-65 Alors pourquoi Contrairement à ce que je disais C'est parce que La richesse de la combinaison Et la difficulté de la combinaison De Florent Marais Était supérieure à celle de Potgorni Donc la note de départ De Florent Marais étant supérieure La note finale l'est également Même s'il a fait Un petit peu plus de fautes D'exécution Donc une prime A la prise de risque On va dire Une prime Oui absolument A la prise de risque Et à la combinaison Et bien en tout cas Cela donne le premier point A l'équipe de France Alors que nous allons maintenant Aborder Les cerceaux En gymnastique rythmique Avec Aurélie Lacour Deuxième défi Pour la gymnastique rythmique Le français ou la française Commencera toujours Le défi Par fair-play Sportif Dans cette compétition amicale Il y a aussi des exigences spécifiques Patrick Patrick tout comme à la corde La gymnaste doit manipuler son cerceau Elle doit faire des sauts au travers le cerceau Elle doit le faire rouler Oh ! Pleine réception C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Et la souplesse Et la souplesse Le placement L'élévation Le maintien des jambes Les pivots Parfois Parfois Osaka il y a quelques mois. En tout cas une belle prestation qui ne peut aller qu'en s'améliorant d'ici les Jeux et surtout pour Aurélie et la préparation pour elle des championnats d'Europe qui auront lieu à Saragosse le premier week-end de juin et le passage dans le cerceau magnifique alors que nous retrouvons de nouveau Elena Sudakova qui nous a enchanté tout à l'heure avec la corde, une liane avec une corde et cette fois la liane sera avec les cerceaux. Démarrage original. Position toujours Difficile. Musique 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 Encore une fois une superbe prestation. Musique 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 D'un engin à l'autre, la base chorégraphique est sensiblement la même, après la manipulation. La spécificité de l'engin fait la différence. En tout cas, je pense que les écarts seront très très serrés. Aurélie Lacour, 9,50, Sudakova, 9,60. Elle prend un léger avantage encore une fois. Au risque d'être un peu chauvin, je me demande si ça ne méritait pas un match aujourd'hui. Ah, difficile de faire la différence à notre niveau, en tout cas, les juges experts en sont capables. Nous avions de la prise de risque chez Aurélie Lacour. Beaucoup de grâce, évidemment, chez Sudakova, de peut-être moins de risque pris avec le cerceau. Oui, peut-être dû aussi à la jeunesse, mais c'est difficile d'effectuer une comparaison. Et la Russie qui a de l'avance, quand même, sur la France en matière de gymnastique rythmique. Puisque c'est un pays qui est régulièrement champion du monde depuis très longtemps. On peut admettre, on peut comprendre aussi que la notoriété joue en sa faveur. Nous allons attaquer avec les hommes forts. Ils sont tous forts, remarquez. Mais cet exercice-là, particulièrement, avec Eric Poujade, notre champion d'Europe, cheval d'Arson. Et Eric Poujade sera opposé à Nikolai Kriukov. Autant dire un match de très haut niveau, de très haut de voltige. Absolument, Eric, notre gymnaste qui a la plus forte notoriété. Et très très grand spécialiste du cheval. Regardez la combinaison longue et riche sur un seul arson. Le corps parfaitement allongé. Il va chercher très vite ses appuis sur les arsons ou entre les arsons. Ici, un travail vers l'arrière, un transport vers l'arrière. Une nouvelle combinaison. Une recherche permanente pour Eric qui a toutes les qualités requises pour le cheval. Une recherche permanente pour améliorer sa combinaison. Pour rechercher... Ah ! Voilà, petite chute sur la finale. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Même si il semble déçu, bien évidemment. Ce n'est pas grave, mais c'est le dommage. Parce que là, le point est compromis. Oui, oui, mais c'est un exercice. Et c'est un agrès extrêmement difficile. Peut-être le plus difficile. C'est un agrès d'équilibre. Et ce n'est pas évident. Enfin, on a pu avoir un aperçu de sa nouvelle combinaison qu'il prépare en vue des Jeux Olympiques. Alors, ce n'est pas totalement maîtrisé. Et on ne l'en voudra pas du tout. Mais c'est certainement la combinaison qui pourra lui permettre d'accéder à la finale et au podium, on l'espère. Voilà, ici, hop, sortie à l'équilibre avec une valse complète. Bravo Eric et merci d'avoir présenté en tout cas ce nouvel exercice au public pour la première fois. Et il y a encore neuf mois pour le maîtriser parfaitement. Alors, petite précision, combien va lui coûter cette sortie de l'appareil ? La chute va lui coûter un demi-point. Je ne pense pas que ça aille plus loin car son mouvement est tellement riche qu'il part largement sur la note de départ maximum. Donc, simplement, la chute le pénalisera. Voilà, elle avale ce qui est pour lui une nouveauté car il sortait de manière plus simple dans ses exercices précédents. Alors, ça paraît facile, mais lorsque ça arrive après 40 ou 45 secondes d'exécution, lorsqu'on a la fatigue qui commence à se faire ressentir au niveau des appuis, des bras, des épaules, ce n'est pas évident. Kriukov maintenant au cheval d'Arson. Et là, nous avons affaire à un tout grand de la gym mondiale. Champion olympique en 1996, champion du monde en 1999. Pour ne citer que quelques-unes de ses plus brillantes performances. Et si, il avait une parfaite exécution jusque-là, mais le facial russe, c'est-à-dire le travail face à l'Arson, il était un petit peu en difficulté pour lui aussi une chute. Vous voyez que c'est très très difficile et je le disais, mais c'est à noter car en début de préparation comme cela, les agrès d'équilibre sont les plus difficiles à maîtriser. Même lorsque la condition physique arrive progressivement, il faut des heures et des heures. C'est le rodage des poignets, parce qu'apparemment là, il a un poignet qui semble lui faire un peu de soucis. Oui, c'est possible, mais c'est surtout qu'au niveau des appuis, il s'est laissé légèrement encaisser. Il n'a pas été assez rapide, assez vif et il s'est fait prendre en déséquilibre. Mais là, en revanche, on a l'impression qu'il essaye de refaire son retard. Oui, mais bon, je dirais que tout comme Eric, il a chuté, tout comme Eric, il aura la même pénalisation. Après, les juges vont pouvoir apprécier la différence. Oui, s'ils le travaillent en ciseaux, obligatoire. Ils apprécieront la différence sur la note de départ et sur la combinaison de l'exercice. Et je pense que l'avantage devrait rester à Eric Poujade, qui avait une combinaison plus originale. Oui, le bassin parfaitement placé, bien plat. La succession des appuis sur l'arsan. Ici, le passage final jusqu'à l'équilibre. Et pour lui aussi, Neval se complète en sorte. Ça va être serré, donc. Visage tendu pour Eric, qui est habitué à réussir, donc assez sûr de lui. Mais là, il doute forcément. Bon, c'est assez marrant de les voir tous les deux comme ça, assis dans ce fauteuil, car ils sont en même temps partenaires d'entraînement, puisque Krukov s'entraîne à Orléans, dans le même pôle qu'Eric. Victoire d'Eric Poujade, donc 9,25. À 8,75. Assez large écart justifié par la combinaison. Eric Poujade qui donne un point de plus à l'équipe de France, qui réduit passablement son retard. Alors que nous allons maintenant attaquer les barres asymétriques avec l'une des stars de la gym française, Elvire Teza. Trois points à deux, donc, la rue Simen. Les barres asymétriques, Elvire dans sa spécialité qui se concentre, mais le duel n'est pas gagné d'avance, car elle sera opposée à Svetlana Korkina. Alors, Svetlana Korkina, on la connaît, a cet agréant spécialité. Donc, Elvire, il faut absolument que tu donnes le maximum en espérant que la petite Korkina aura une petite faiblesse. C'est toute l'originalité, en fait, de cette confrontation, parce que c'est un tête-à-tête entre deux spécialistes à chaque fois. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un peu d'intox ? Oui, oui, mais la gymnastique ne s'improvisant pas, c'est beaucoup de travail. Allez, le passage dorsal ici, l'originalité. Avec demi-tour jusqu'à l'équilibre pour reprendre la barre inférieure. Demi-tour, passage dorsal, et là, la sortie double avant. Voilà un excellent exercice pour Elvire, qui est heureuse de son travail et elle a bien raison. C'est bien emmené. C'est bien emmené. Maintenant, Korkina n'aura qu'à bien se tenir derrière. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas le droit à l'erreur si elle veut passer devant Elvire. Bel exercice. Voilà, le salto avant, Jäger, jambes écartées. Lâché vers l'arrière, salto avant, reprise de barre. Une intensité dans le regard, là, sur ce gros plan, très impressionnant. Et le double avant en sortie. Tout petit pas, mais c'est bien, c'est bien. On voit le passage en prise dorsale. C'est avant sa sortie. Non. Voilà, le double avant, corps groupé. Et les yeux fixés sur la barre et le sol pour assurer la chute. Alors, Zvezana Korkina, championne d'Europe, championne du monde depuis 1994. Aucun titre dans aucune des compétitions. De grandes compétitions ne lui a échappé. Alors, la hiérarchie, les valeurs sont relativement établies et relativement stables. En gymnastique, on sait que si elle le présente, son exercice habituel, sans aucune faute, elle sera devant. Malheureusement, je dirais, mais bon, c'est ainsi. Par contre, la moindre petite faute, Elvire ayant parfaitement travaillé. Et elle vient d'avoir 21 ans. Elle les a eues le 19 janvier. La prise d'élan, les gars, les filles. Travaille avec les jambes proches de la barre en Stalder. Un tour complet. Franchissement de barre, Markelhoff, avec un demi-tour, jambes écartées. Passage extrêmement difficile entre la barre supérieure et inférieure. Magnifique. Des demi-tours, reprise de barre. Et la sortie, en double arrière, avec une brille. Un joli travail, une petite faiblesse à la réception, mais bien emmenée, là aussi. Vous vous rendez compte, elle n'a que 21 ans. Corkina, elle était déjà championne olympique à cet appareil en 1996, aux Jeux olympiques d'Atlanta. Qui symbolisent la France et la Russie, deux très grandes nations de gymnastes. En tout cas, les gymnastes nous régalent. Il fait un joli parcours à cet agré. C'est déjà du très haut niveau et elle paraît extrêmement, j'allais dire, presque décontractée dans l'exécution. On n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une quelconque tension, ni dans sa façon de garder. On sent qu'elle est un petit peu fatiguée à la fin. La forme physique n'est pas encore au sommet. Elle va faire très très mal à Sydney. À mon avis, elle ira pour ça et aucun titre ne lui ayant échappé. Mais il voudrait bien être à nouveau championne olympique à cet enjeu. Et vous voyez, donc Elvire passe devant Korkina à très très peu de choses. Ça s'est joué à mon avis sur l'exécution. Uniquement sur l'exécution, les deux contenus de ces jeunes filles étant complets. C'est un petit peu étonné, Korkina, d'être battu par Teza. Mais je pense que c'est peut-être cette décontraction apparente. Peut-être. En tout cas, la réception, la sortie un petit peu basse qui lui a coûté son dixième. C'est vrai que nous, à notre niveau, ici, assis derrière nos écrans de contrôle, c'est très difficile de faire la différence, voire impossible. Mais les juges l'ont faite. Et il y a, à parité, un juge russe qui s'appelle Léonie Darkaev, qui n'est pas n'importe qui, pour séparer les gymnastes. Et puis, notre juge français, Dominique Kiesel. En tout cas, ça va donner le moral à Elvire Teza, battre une jeune fille aussi titrée que Korkina. Même si c'est un match amical, je pense que c'est bon pour le moral, pour toute la saison. C'est bien, parce qu'en gymnastique, ce n'est pas une science exacte. Il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est quand même aléatoire. Et une petite erreur, la moindre petite faille, peut permettre, peut créer l'ouverture. Et ça, c'est intéressant. Ce qui fait qu'on ne peut jamais baisser les bras. Il faut toujours y croire. Et c'est comme ça qu'on gagne. En tout cas, au moment où Sébastien Tayac va attaquer aux anneaux, l'équipe de France et l'équipe de Russie sont à égalité. On ne pouvait rêver mieux pour le suspense. Voilà, planche libre, parfaitement stabilisée et parfaitement horizontale au-dessus des anneaux. Pour renverser, les épaules légèrement trop hautes. Mais c'est bien maintenu. Grand tour soleil, bras tendu. C'est fait ! Grand tour en lune, voilà dans l'autre sens. Qu'il double. La difficulté aux anneaux étant aussi de maîtriser la stabilité des câbles, puisque c'est le seul agré mobile et le double arrière tendu. Tout petit, tout petit problème à la réception. Mais, bel exercice de Sébastien Tayac. Sébastien Tayac qui représente l'homme fort aux anneaux de la gymnastique française. Et comme c'est un concours par spécialité, eh bien, nous avons retenu à présenter le meilleur dans chaque discipline. Il va se retrouver opposé à Rachid Kazumov. Et les positions de force. Le grand tour soleil avant la sortie. Double arrière tendu. Dans quelques instants, La petite perte d'équilibre à la réception, mais enfin bon. Il est médaillé d'argent avec l'équipe de Russie en 1999, originaire de Moscou. Se présente aux anneaux Rachid Kazumov. Alors Kazumov, on le connaît un petit peu moins bien. Il fait partie du collectif de préparation pour les Jeux de Sydney. Il sera très probablement dans l'équipe masculine à ses Jeux. D'ailleurs, sinon, Léonie Darkaïf ne l'aurait pas amené dans sa formation. Il a encore besoin d'acquérir un peu d'expérience au plus haut niveau avant les Jeux Olympiques. Et c'est par la France qu'il a choisi de passer pour s'aguerrir encore. Un collectif qui paraît plutôt fin pour quelqu'un qui est un spécialiste des anneaux. C'est parti. On s'installe en renversement. Une planche libre, position d'avion, les épaules étant à hauteur des anneaux. La croix renversée, là aussi les épaules légèrement hautes. La position idéale serait que les épaules soient exactement à hauteur des anneaux. Nouvelle planche libre. Grand tour soleil, vous voyez, le programme est à peu près identique à ce que Sébastien nous a montré. Grand tour en lune. Grand tour soleil. Il semble un tout petit peu plus stable que Sébastien Taillac. Voilà, là, double tendu, exactement pareil. Peut-être le pile chute fera-t-il la différence. On a vu quasiment le même exercice, le même contenu. C'était un peu la copie conforme. Encore, ça va être très, très, très serré. Là, ce sera serré, oui. Au moment où l'équipe de France et l'équipe de Russie sont exactement à égalité, trois partout. On a vu les mêmes exercices de force. Voilà, il se dit la position avion, bien maintenue. Sébastien avait présenté exactement la même. Donc la comparaison va être assez intéressante et les notes devraient être très proches l'une de l'autre. Le soleil passé avant la sortie au glace tendu. Les débouches bien propres, bien exécutées et une sortie stabilisée. Donc, petit avantage pour Kazumov, à mon avis, qui sera fait uniquement sur la stabilité de la réception. Quatre points pour nos amis de Russie, trois points pour la France. Voilà, et c'est ce qui permet à la Russie de passer de nouveau dans la France, alors que nous retrouvons maintenant... Médaillée au championnat d'Europe, c'est la... Eva Serrano. Eva Serrano. Eva Serrano. La star de la gymnastique équipe française. Absolument, six fois championne de France. Elle a laissé sa place cette année à Amélie. Elle s'était mise un petit peu au repos en raison d'une petite douleur au dos. Mais c'est pour Eva, on peut le rappeler. Quatre médailles de bronze, dont deux au championnat du monde, deux au championnat d'Europe et trois médailles d'argent au championnat d'Europe. C'est un superbe palmarès. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Toutes les positions sont bien marquées. Ah, c'est pas grave. Bien tenté. Oui, super. J'admire chez Eva sa faculté d'adaptation. Cette recherche permanente, elle présente là aussi au public pour la première fois et aux téléspectateurs un nouvel enchaînement, mais totalement nouveau avec une recherche de difficultés différentes. Nouvelle musique, il a fallu, elle règle ça sur l'ensemble des engins. L'esprit très slave en plus là, et la musique et la chorégraphie. Inspiration probablement de son entraîneur, c'est Néjana Amladénova, d'origine vulgare. Mais superbe mouvement, qui dès qu'il sera parfaitement maîtrisé, certainement peut la conduire très haut. Vous pensez que parfaitement maîtrisé, ce serait potentiellement une médaille à Sydney ? Potentiellement une médaille à Sydney, absolument. Les championnats d'Europe seront là pour nous faire vérifier avant, mais le seul inconvénient de la gymnastique rythmique, c'est qu'à Sydney, il n'y aura que le concours général. Il n'y aura pas le concours par spécialité, malheureusement, qui ouvre plus de chances et plus de possibilités aux athlètes. C'est tout ce que l'on peut en dire pour l'instant, mais il en aimerait bien pour cette discipline très très télégénique, qu'elle puisse s'ouvrir à la spécialité. Olga Bellova maintenant au ballon pour l'équipe de Russie, très fine aussi, très très fine. Championne du monde par équipe en 1999. Avec Olga Bellova, on monte un petit peu en puissance. Au niveau de la Russie, car ce n'est plus une junior, mais une titulaire de l'équipe de Russie, qui avait fait une médaille à cet engin au dernier champion du monde. On a estimé pour notre compte, on est un petit peu chauvin, mais à juste titre, qu'elle avait un petit peu volé à Eva Serrano, qui aurait dû être à sa place. Mais ce soir, c'est une espèce de revanche. Un superbe maintien pour terminer l'exercice. À mon sens, c'est bien fait, c'est parfait, mais moins de recherche, moins d'originalité que chez Eva Serrano, qui malgré, je dirais, cette toute petite faute, n'est pas forcément battue sur cet engin. Une souplesse assez hallucinante, tout de même, de cette gymnaste. Toutes les qualités physiques nécessaires à cette discipline. Regardez, encore. Hyper souplesse et maintien. L'élévation de la jambe et le maintien. C'était un excellent programme. Moins enthousiasmant pour moi qu'Eva. Eva, elle a fait une toute petite faute, donc elle sera peut-être derrière. Vous voyez, 5 centièmes les séparent, mais potentiellement, Eva est supérieure. Voilà, qui donne un petit point supplémentaire à la réussite. Mais pour l'avenir, il y aura vraiment un match. Alors là, c'était une confrontation directe extrêmement intéressante, en fait. Ah oui, et là, au plus haut niveau. Parce qu'on peut voir que sans cette petite erreur d'Eva Serrano, avec un peu de rodage dans ses enchaînements, finalement, elle est tout à fait prenable, Belova. Et Belova, ça représente tout de même... C'est pas loin du top niveau mondial. C'est le haut du panier. Elle est médaille au championnat du monde. Eva joue dans la même catégorie. Elle est pour moi supérieure, mais elle est aussi médaille au championnat du monde. Elle était 4e du concours général, ce qui est exceptionnel, devant Belova. Premier saut pour Dimitri Karbanenko. Ah, c'était joliment bien fait, pourtant. L'impulsion et le double avant étaient parfaits. Manquait de vigilance à la réception. Et il en a fait une dizaine tout à l'heure en se baladant. Regardez, l'une, double avant. Il est de... Oui, il ne résiste pas. Encore emporté par sa vitesse. Il a essayé, mais c'était trop difficile de se récupérer. Vous voyez, l'exécution, par contre, est excellente dans le deuxième envol. Il arrive bien, mais il a manqué un petit peu de résistance sur les cuisses. Dommage, dommage. Donc il prépare là... Il va nous récupérer ça. Voilà, donc là, il met une petite protection autorisée autour du tremplin. Car il va effectuer très probablement un saut par renversement arrière. On a deux sauts aussi pour les gymnastes masculins, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle le concours 3. Donc type final, les Olympiques ou championnats du monde. Ce n'est pas gagné pour Dimitri Karbanenko, après ce premier saut à la réception un petit peu manqué. Le saut, un exercice très très difficile, où lorsque l'on sait faire une figure difficile, tout se joue sur la réception. Et on a vu au dernier championnat du monde aussi un concours difficile, avec finalement les trois médaillés, étant les trois seuls gymnastes qui étaient arrivés sur les pieds. Et ils prennent énormément de risques à cet agrès, de plus en plus de risques. Et c'est donc de plus en plus difficile de maîtriser les réceptions. Pour tout cela, 25 mètres d'élan. Il va nous récupérer ça, j'en suis sûr. C'est parti. On court moins vite, puisqu'on le saut vers l'arrière. Ouf ! Voilà. Allez. Allez, rondade sur le tremplin, demi-tour dans le premier envol. On va revoir ça au ralenti. Parce qu'il y avait une accumulation de difficultés techniques. Oui, les demi-rotations et les rotations s'enchaînent. Voilà, rondade. Demi-tour, salto, demi-tour. Voilà. C'était pas mal du tout. Alors, il avait mis un petit tapis de sécurité, parce que c'est là aussi un nouveau saut pour Dimitri. Et il rebondit sur ce tapis. Bon, c'est bien que les gymnastes prennent des risques, qu'ils se lancent, qu'ils essayent. Mais leurs nouvelles difficultés face au public et même face à la caméra, ça va les faire progresser beaucoup plus rapidement ensuite dans la préparation. Evgeny Podgorni, maintenant, au saut. Ces petites rencontres sont autant de coups d'accélérateur dans la préparation et c'est bon. Alors, moyenne des deux sauts. On l'a vu au sol tout à l'heure. C'est parti. Excellent sauteur également. Une double avance. Voyez. C'est le même saut, mais à l'inverse de Dimitri. Lui, il a manqué un tout petit peu de rotation et s'est posé sur les fesses. Alors, je dirais que logiquement... Match nul pour l'instant. Logiquement, la pénalité est approximativement la même. Mais par contre, s'il est arrivé sur les fesses au lieu d'arriver vers l'avant, c'est qu'il avait mis un petit peu moins d'énergie. Pourtant, il monte très, très haut. Il est plus groupé, il est plus à la peine dans la rotation avant. Donc ça, c'est une appréciation technique qui est pour le juge aussi un élément de référence. Le premier saut est identique, mais il est un petit peu moins bien réalisé. Tout se jouera donc sur le deuxième saut. Pour séparer, c'est deux gymnastes. Lui n'a pas rajouté de petit tapis de sécurité. Non, ce n'est pas forcément nécessaire. Si, à l'assaut. Ah oui, mais il est assez simple. Cara avec une vrille complète, force tendue. Quand je dis assez simple, c'est pour illustrer peut-être la différence d'un saut à l'autre, mais disons un saut plus classique, sans être simple. Vous voyez, l'impulsion de face, quart de tour, l'impulsion, et la vrille quand tendue. Bon, Evgeny et Dimitri se connaissent parfaitement bien, puisqu'ils étaient coéquipiers avant. Belle exécution en tout cas. La réception n'est pas tout à fait parfaite. Alors, est-ce que les Français vont remonter un petit peu au score ? Alors, cela nécessite un petit calcul pour établir la moyenne. Dimitri Karbanenko devrait emporter ce concours au saut, mais je dis de vrai, car les juges ont un œil qui impose le respect et la précision. Ah là, ben non, ben... Je me suis trompé. 25 centièmes. 25 centièmes, c'est très peu de choses. Ah, l'écart se creuse entre la France et la Russie. Une histoire de réception. Oui, une histoire de... Le saut mieux maîtrisé, finalement, pour Evgeny. Stabilité un petit peu supérieure, mais un saut moins difficile. Bon. À ce niveau-là, il est difficile de départager, en tout cas... Il n'y a pas eu de prime de risque, on va dire, sur cette affaire. Eh ben, alors, ici, il passe à 6 points, ce qui n'est pas bon pour nous, ça. Non, non, ce n'est pas bon. Il va falloir que... ...les Françaises et les Français qui vont suivre... ...fassent le maximum si l'équipe de France veut gagner. En tout cas, ça peut se faire avec Ludivine Furnon à la poutre. On croit que son adversaire n'est pas n'importe qui. Elle sera opposée à Evgenia Kuznetsova. Ludivine Furnon, finaliste à la poutre, au championne du monde de 1997, notre championne de France. Voilà. Tour d'appui. Un salto latéral. On la sent bien sur la poutre, là, elle est... ...sur d'elle. Un salto bien décalé, flip. Voilà, de la précision, aucune... Ça, c'était parfait. C'est un déséquilibre. On la sent concentrée, mais à la fois sereine aussi, sur... On s'apoutre. On la pivote. Posée dans la combinaison aussi, et c'est la phase finale. Prise d'élan. Salto avant. Et double arrière groupée. Eh bien, elle était bien partie, elle est restée jusqu'au bout. Bravo, Ludivine. Toute petite, me semble-t-il, recherche d'équilibre en milieu d'exercice, mais pratiquement parfait. Oui, oui, moi, je l'ai sentie très bien. Je l'ai sentie confiante. Et on le sent bien chez Ludivine. On le sent bien. Quand elle est bien partie, ça roule. Et si elle connaît un petit problème, elle se... Et là, on voit que ça n'est vraiment pas large. Et là, on voit justement... Vous avez vu les orteils qui agrippent la poutre ? Elle s'accroche. Elle s'est bien battue. Elle s'est accrochée. Petite poutre... 10 centimètres de large. Eh oui. Et le double arrière agroupé. Bon. On voit la sortie relative. Belle élévation. Pulsion impeccable. Alors, on va voir ce que nous fait Evgenia Kuznetsova. Médaille d'argent. aux Jeux Olympiques de 1996. Vice-championne du monde en 1999. D'autant dire que ça n'est pas un match facile pour Ludivine Fulman. Il y a déjà une entrée très spectaculaire pour la Russe. Un travail proche de la poutre, également imposé pour les jeunes filles. un léger déséquilibre pour se relever. Un salto qui est décalé. un salto faciale. Et double arrière carpé. Belle sortie. Belle sortie. Programme. Et je ne sais pas si je m'avance beaucoup en disant qu'il me semble que le mouvement de Ludivine était un petit peu plus propre. Un petit peu plus propre, mais le programme de Kuznetsova est extrêmement difficile, extrêmement riche. On a vu quelques toutes petites fautes, quasi imperceptibles, mais... Alors justement, combien coûtent ces petites pertes d'équilibre ? Cela peut varier en fonction de l'importance du déséquilibre, donc c'est au juge d'apprécier et de considérer cette importance, il est très léger de, je vais dire, de 1 à 3 dixièmes. On voit la position, l'importance de l'appui sur la poutre, vous voyez comme elle s'accroche avec les orteils. C'était un programme très très difficile, en tout cas un excellent duel à suivre à la poutre. Pas de chute. Belle bagarre de nos deux gymnastes, 9-35-9-50. Primes à la prise de risque, encore une fois, apparemment. Kuznetsova l'emporte, elle est un peu déçue, Ludivine Furnon. Oui, mais bon, j'imagine une note de départ supérieure, un petit peu moins de bonification dans son exercice. Certainement la raison de l'écart. Russie 7 points, France 3 points. Alors là, ça commence à sentir un petit peu le roussi. En tout cas, Yann Kuchera va défendre les couleurs de l'équipe de France dans ce match au bar parallèle. s'enduit les mains de Magnési pour éviter de glisser sur la barre, avoir une meilleure adhérence. Yann Kuchera, champion de France. Yann Kuchera, champion de France. S'est un tour dessus. Superbe travail pour Yann Kuchera, qui nous revient tout bronzé d'un stage à l'île de la Réunion où il est allé se préparer. Le sourire de Yann montre précision dans le travail, stabilité. On va revoir tout cela au ralentis, mais c'était excellent. Et on risque de le voir à Sydney, logiquement, puisqu'il est rentré dans les 26 meilleurs. Les sélections ne sont pas arrêtées, mais en tout cas, il est actuellement l'un de nos meilleurs généralistes, si ce n'est le meilleur, puisqu'il est champion de France. Le verdict, il est intéressant de noter que l'issue est le double carpe, bien stabilisé. Et quelle élévation sur le salto au-dessus, il décolle littéralement, il s'envole. C'est une soirée tout à fait exceptionnelle, avec 4200 spectateurs, et nous remercions Alain Bakiak qui a fait le déplacement pour venir au Réunion. Beau travail. Pas mal. Et il va être opposé, Yann Kuchera, à Nikolai Kriukov. Alors Nikolai Kriukov, bien évidemment, il est champion du monde du concours général. Il a beaucoup plus de références au plan international, notamment... Se présente au bar parallèle, Nikolai Kriukov. Il a frisé le podium, il était quatrième au dernier championnat du monde. C'est un excellent spécialiste de cet agré. Donc là, double le sommet encore, avec deux véritables spécialistes. Notre meilleur français de l'agré, avec le meilleur russe. On va voir si Kriukov se sort mieux de cet exercice que tout à l'heure au cheval d'Ars. Ça tourne sous bras en demi-tour. Grand tour soleil, donc travaillant en suspension. Avec un Yamido. Double arrière groupé dans les gares. Voilà, petite faute. Il ne faut pas faire de faute pour... Double arrière groupé. Vous voyez une combinaison un peu différente de celle de Yann. Demi-tour sur une barre. Grand tour autour d'un bras qu'on appelle le Yamidov. Et double carpe. Voilà, excellent travail aussi pour Kriukov, un spécialiste de la barre parallèle. Une petite faute de main à la reprise, on a vu. Mais un mouvement original et très compliqué, avec notamment ces doubles rotations dans les bars. Ça, c'était l'entrée avec le saleton de sous bras tendu et le demi-tour arrière. Là, on voit la double arrière groupée. Reprise à l'appui braquial et il faut enchaîner, bien sûr, immédiatement. Belle démonstration, en tout cas, du russe, là. Je trouve que nous avons beaucoup de chance de pouvoir apprécier des exercices d'un tel niveau en ce début de saison et pour cette première manifestation. Il est étonnant qu'ils aient un tel état, je dirais, de fraîcheur et déjà une telle avancée dans leur préparation, ce qui est prometteur pour les Jeux Olympiques. Et là aussi, encourageant pour Yann Kuchera, qui remporte ce duel. Voilà, normal, la petite faute de Kriukov. Mais une victoire en gymnastique se joue aussi sur les erreurs des autres et il faut savoir saisir la chance. Nous ne le présentons pas. Voici le premier moment, c'est l'émotion. C'est très simple, il faut que les Français remportent leurs trois derniers duels pour arriver à l'égalité avec les Russes. Autant dire que c'est loin d'être gagné pour l'équipe de France. D'autant qu'Eva Serrano arrive avec son ruban et qu'elle sera opposée à Olga Belova. Là aussi, sur un nouveau programme, une nouvelle composition, une nouvelle musique. D'autantique. C'est loin d'être grindu C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a un challenge difficile à relever pour Bélova. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. So punto. Donc on monte à quelle hauteur par rapport à cette barre et comment fait-on pour la retrouver visuellement? Approximativement on va monter. Le centre degravité va s'élever à peu près à 1,50 m au-dessus de la barre après le repère visuel ça va très 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 vite. C'est plus l'habitude que le repère visuel lui-même car c'est la répétition de l'exercice qui permet d'acquérir la maîtrise. Le repère visuel il est surtout par rapport à la recherche du sol pour stabiliser la la chute. Maxime Aléchine maintenant pour l'équipe de Russie, vice-champion du monde 99. Autant dire un gros morceau. Également un Kovacs, groupé tout à l'heure Carpe maintenant, mais par contre une grosse flexion pour enchaîner son soleil alors qu'on avait constaté que c'était plus limpide chez Florent tout à l'heure. On a vu son troisième lâcher de barre. Travaille proche de la barre entre les bras et les jambes serrées, une petite touche mais... Accélération pour la sortie. Double arrière tendu avec double brille et pause de main donc là sans conteste le duel est acquis à l'avantage de Florent. Vous prenez le pari ? Là je prends pas beaucoup de risques même sans avoir décortiqué le mouvement avec précision. Écoutez on ne pouvait pas rêver d'un plus beau suspense parce que Michel si vous dites vrai et bien tout va se jouer dans la dernière confrontation. C'est formidable et c'est un gros suspense finalement et puis c'est une forte motivation aussi pour les deux dernières conturantes puisque c'est sur leurs épaules que va reposer ce résultat de la confrontation. On ne pensait pas que ce cas de figure puisse être possible et bien si nous l'avons. Nous avons donc une possibilité d'égalité à l'issue de cette confrontation entre la France et la Russie à condition bien sûr que Marais batte à l'échine. Et c'est le cas. Vous aviez raison Michel. Et bien voilà. Alors un petit mot d'explication puisqu'on arrive à la fin maintenant de ce qui se produirait en cas d'égalité au point entre les deux nations la Russie et la France. C'est ce que le cas peut se produire. Si nous avons en phase finale après le dernier défi la Russie à 7 points et la France à 7 points les deux nations seront départagées par le total général des scores. D'accord. D'accord. Et bien en tout cas Ludivine Furnon a le privilège mais aussi la pression de remporter pour l'équipe de France ce dernier point. Ludivine Furnon a le privilège mais aussi la pression de remporter pour l'équipe de France. Ludivine beaucoup de rythme. Ludivine qui accroche une chorégraphie de Adriana Popp. Ludivine qui accroche une chorégraphie de Adriana Popp. ... ... ... ... ... Un bel enchaînement pour Ludivine. Bravo, il y avait du swing, il y avait du swing, et elle est contente d'elle. Elle paraît satisfaite de son exercice, elle a vu poindre un petit sourire au coin de ses lèvres. Ludivine, médaille de bronze au champion du monde de 1995, depuis plusieurs finales au plus haut niveau, mais elle n'a pas renoué avec le podium. Voilà, ici, une toute petite faute, c'est là un petit doute sur la fin. Mais un bel exercice. Je t'ai envie de vous poser la même question qu'à propos d'Eva Serrano. Est-ce que Ludivine peut inquiéter les toutes grandes de la discipline à Sydney ? Ludivine en a le potentiel, c'est clair. On le voit déjà morphologiquement, c'est un poids plume, et ce qui a quand même d'énormes avantages au niveau des acrobaties. Et Ludivine est très très talentueuse, particulièrement au sol et à la poutre, ces deux agrès de prédilection, ce qu'elle nous a montré aujourd'hui en défi. Alors, le suspense est à son comble, parce qu'en fonction de la prestation d'Eleda, Produnova, vice-champagne du monde de 1999, nous allons savoir et avoir le score final de cette confrontation, même s'il est amical, je peux vous dire que... Alors, Produnova, c'est un gros morceau au sol. Regardez un petit peu, une bombe, double avant percuté, salto avant. Quelle amplitude, quel rebond ! Voilà, le gabarit, la puissance. Vraiment une spécialiste des acrobaties. Regardez ici, encore salto avant tendu, et double avant. Pichu, superbe. Produnova qui a été la grande déçue des championnats du monde de Tianjin, où elle a excellé, et elle n'est arrivée que quatrième à l'ensemble des agrès. Quatrième sur trois finales, et quatrième au concours général. Et elle aura 20 ans, le 15 février, en quelques tours. ... Superbe enchaînement, superbes acrobaties, et Naprodunova, vous pouvez être fiers de son travail. Et oui, si l'équipe de France ne l'égalise pas, ça ne sera pas faute d'avoir essayé. Oui, oui, belle bagarre jusqu'au bout, mais regardez, double à twist, double avant, percuté, salto avant. C'est extrêmement difficile, donc elle devrait prendre l'avantage sur Ludivine, à mon avis. Et la chouchoute de Léonie Darcaef, Elena Produnova. Pour nous qui sommes au port, il y avait une énergie. Elle devrait marquer, oui, il y a une puissance phénoménale dans ses acrobaties, une détente extraordinaire. Elle devrait marquer le pas sur Ludivine et avoir un ou deux dixièmes d'avantage. Voilà, 9,50 pour Ludivine, 9,775 pour Elena Produnova. Et là, c'est une grosse différence. Il y avait peut-être plus de difficultés dans le combat aussi. Essentiellement la petite faute que l'on a vue sur le ralenti à Ludivine. Voilà, qui donne un point supplémentaire à la Russie. Donc, malheureusement, la situation d'ex aequo ne se produira pas malheureusement. Non, ça aurait été bien pour l'histoire. Mais force est de constater que les Français doivent s'incliner 6,8 points, mais avec les honneurs. Avec les honneurs et beaucoup d'espoir. Alors, on enchaîne pour conclure cette compétition. La France battue 8 à 6 par la Russie. Mais un match extrêmement encourageant, Michel, parce que l'écart, si on fait le total des points, est extrêmement serré. Absolument, 5 dixièmes d'écart sur l'ensemble des prestations. 14 mouvements, 14 défis. Donc, la France est battue, mais très, très légèrement et avec les honneurs. Ceci est très encourageant et porteur d'espoir dans la préparation olympique. Voilà, rendez-vous pour d'autres aventures gymniques dans quelques semaines. En attendant la suite de nos programmes, c'est à vous.